Musique Dans un messien, bienvenue en direct sur Congo Live et Télévisions. Je vous rappelle que nous sommes le jeudi 22 septembre 2022. Nous recevons Augustin Capilla qui est en tout cas le communicateur de l'IDP Sonore. Bonjour Augustin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait longtemps que vous n'avez pas passé sur nos antennes. Oui, ça fait longtemps, nous sommes là, merci pour cette opportunité. Plusieurs sujets d'actualité que nous allons en tout cas développer tout au long de cet entretien exclusif que vous accordez à Congo Live et Télévisions. Mais commençons par ce sujet. Il y a quelques jours que nous avons appris l'arrestation en tout cas du général Yav. Mais nous apprenons ce matin qu'il y a eu certains cinq militaires proches du général Philemon Yav arrêté ce jeudi à Goma. Il pourrait être en tout cas envoyé à Kinshasa pour être auditionné. Le général Yav, il faut rappeler qu'il est incarcéré depuis mardi à la prison de Makala, acquisé de hôtes de trahisons. Comment vous commentez cette actualité ? Vous savez, ça fait très très longtemps, même lorsque nous, nous étions dans l'opposition. Nous le disons toujours, que notre armée congolaise, elle est infiltrée à partir de ce qu'on avait appelé brassage, mixage, réintégration. On prend n'importe qui, on les met dans l'armée congolaise. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. Et comme général Yav, il est parmi les généraux puissants qui soutenaient Joseph Kabila Kabang. Il soutenait la République et pas Kabila Kabang ? Pas du tout. Ces généraux-là soutenaient un individu, Joseph Kabila Kabang. Vous savez combien d'années que le général Yav a fait ici à Routourou ? Avec tout ce que nous avons connu ici. C'est parce que c'est un voyeur militaire qui travaille. Des affrontements, des affrontements tous les jours. Il n'a donné aucun résultat positif par rapport à l'insécurité que nous avons vécu ici. Aujourd'hui, il n'est pas le seul, ils sont encore nombrés. Et là, nous demandons au président de la République de faire un effort, de changer même ces généraux. Donc, pourquoi continuer à donner les commandements aux généraux qui ont travaillé longtemps sur les régimes Kabila, qui d'emblée, ils sont en train de faire... Mais les militaires n'ont pas de parti quand même, des couleurs, monsieur Kabila. Ils sont en train de faire des manigances tout le temps. Vous savez qu'Yav est parmi les gens qui créent des affrontements fallacieux, tous les systèmes pour avoir de l'argent. Il le fait tous les jours. Non, ce sont des accusations quand même, monsieur Kabila. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Ce sont les gens qui ont fait longtemps à Routourou, mais qui ont été incapables de donner la paix à Routourou. Comment voulez-vous comprendre un général qui a sous son commandement, beaucoup de militaires, mais qui n'arrive même pas à faire... ne fiche qu'un petit plaisir au peuple conglais par rapport à la paix. Il y a eu des avancées dans les opérations. Mais vous parlez des avancées significatives, oui. Je sais bien, mais ce sont des commerçants. Les Yav, ce sont des commerçants. Mais ça, c'est grave. Allez-y, comprends, dans cette ville de Goma, ici, ils ont des immeubles, ça y est là. Où avez-vous déjà vu un militaire, un général, avoir plusieurs maisons, des immeubles, des jubes qui coûtent cher ? C'est un général à trois étoiles, amen. Non, non, à l'époque, à l'époque du maréchal Mobutu, c'était impossible de voir un général qui vous construit des immeubles. Mais il mérite, monsieur Capilla. Non, non, pas mais... En plus, c'est un général à trois étoiles. Donc, celui-là, c'est un commerçant. Parce qu'un général, déjà, qui se met dans les affaires, il va oublier facilement les travails. Il va oublier pourquoi il est militaire. Il lui fait rappeler son travail convenablement. Raison pour laquelle on est en train de les arrêter. Voilà, donc, le régime, tu sais qu'il dit, a amené quand même un petit changement par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas... On ne peut plus tolérer. Donc, nous disons, on ne peut plus tolérer. Que ce soit n'importe qui, c'est la première fois qu'on puisse arrêter des généraux, comme si on les jette en prison. Donc, il faut que les peuples congolais, n'est-ce pas, féliciter le président de la République et le régime que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il fait quand même un travail d'équité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ça l'état des droits que ça ne reste plus... Aujourd'hui, comme les gens le disent, que c'est un slogan, le fait de voir, en général, trois étoiles, des étoiles, en général, se faire arrêter par la justice comme on l'est. Ah mais oui, vous savez, aujourd'hui, quand même, les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent sur le président de la République. Ils peuvent vous dire tout, c'est inhumain. Mais par rapport à la justice, nous sommes en train de rédresser cette justice et a instauré vraiment un véritable état des droits. Donc, c'est la première fois de voir dans ces pays qu'on arrête un général de haut niveau, on les met à Makala. Ça n'a jamais été. Vous avez vu comment on a arrêté les conseillers spécials, les conseillers... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, il n'y a pas d'intouchables. C'est un régime où on sent vraiment que non, on peut arrêter n'importe qui. Qui que vous, ce gros poisson ou quoi, vous faites des erreurs, vous commettez des bavures, vraiment, la justice fera bien son travail. D'accord. En tout cas, l'arrestation du général Lea Vsello, la RFI, qui cite un autre média à ligne, cet officier était constamment en communication avec le général Rwandais, James Kabareba, conseil spécial, d'ailleurs, en matière de sécurité du président. Rwandais, il faut dire en tout cas toujours, selon ses médias à ligne, l'officier aurait même cassé la carte SIM de son téléphone portable pour briller toute transhabilité. Donc, Yav aurait donc été arrêté pour trahison et intelligence avec une puissance étrangère. Avec toutes ces charges qui pèsent pour lui, selon vous, M. Capula, qu'est-ce que le général fit le moyen ? Bon, moi, je ne suis pas un exiliaire de la justice. Nous laissons l'attitude à cette justice de faire bien son travail d'une manière indépendante. Parce que vous savez que nous avons connu des généraux et des généraux, la complicité à haut niveau. Voilà pourquoi les guerres ne se terminent pas ici, à l'est du pays. Parce qu'au sein de l'armée, vous avez des généraux qui sont censés, n'est-ce pas, défendre l'intégrité territoriale de la République. Mais voilà ce qu'ils font. Ils sont là, ils font des magouilles, ils sont dans les commerces, ils sont dans les complicités avec les pays voisins, avec les Rwandais. Comment vous vous comprendrez un général, un général de corps d'armée dans notre armée, occupé, collaboré assez facilement comme ça avec James Kabarebe qui est le ministre de l'Effence au niveau du Rwanda. C'est impossible, c'est vraiment inacceptable. Voilà pourquoi je vous dis que la guerre de l'Est, si elle ne termine pas, parce qu'il y a des complicités à haut niveau et dans l'armée et dans la police et même dans la population locale. Voilà pourquoi cette guerre ne se termine pas. Mais à mon humble avis, quand déjà on commence à les arrêter comme ça, en tout cas, nous allons directement vers la solution. D'accord, parlons de cette information qui nous vient en tout cas pour, c'est toujours dans cette même actualité. Il faut préciser que les militaires proches du général Filémoïa interpellé, aujourd'hui, j'ai dit Mathéagoma, ont été libérés. L'armée congolaise souhaitait récupérer les armes lourdes mises à disposition de l'escorte du général Eave, d'où les arrestations. Ces militaires devraient en tout cas être mis à disposition de la troisième zone à Kisangani. Donc c'est ça la dernière information par rapport à l'arrestation qu'on a signalé le Mathé par rapport à 75 militaires interpellés. Mais pour finir, M. Kapila, le Premier ministre Samaloukonde attendu cet après-midi à Goma. Une visite commentée par la population de Goma et du Nord-Kivo en général. Selon les dernières informations, la délégation conduite par Samaloukonde vient encore une fois de plus réévaluer l'état de siège. Une visite encore commentée. Vous portez le dépensez. Comment vous analysez cela dans moins de quelques minutes ? Vous savez, le souhait de tous les Congolais, c'est nous qui sommes à l'est du pays, c'est de voir les chefs de l'État lever cet état de siège. Et selon les informations qui sont à notre possession, nous avons entendu que le Premier ministre Samaloukonde vient ici avec cette délégation pour évaluer une fois de plus l'état de siège. Alors nous pensons qu'ils sont tentés de chercher une voie par laquelle ils vont lever cet état de siège qui a beaucoup même la vie. C'est une décision qui sera prise par cette délégation. Elle va faire l'évaluation et donner les rapports au président de la République. Mais là, c'est à lui de lever cet état de siège. Et vous, en tant qu'élite de paix honneur que vous, vous êtes pour la lever ou bien pour la continuité parce qu'on sait bien que jusqu'à là, le résultat n'est pas encore là ? En tant qu'acteur politique, parce que nous avons aussi des ambitions politiques, et nous allons déjà vers les élections de 2023, il nous sera impossible de battre la campagne électorale sous le règne des militaires. Donc, en tant que politique, je serai d'accord que le président de la République puisse, n'est-ce pas, lever l'état de siège et remettre le pouvoir, n'est-ce pas, aux autorités civiles. Merci. La raconte Tshisekedi, Kagame, sous la médiation du président français Emmanuel Macron, il faut préciser que le président de la RDC et son homologue rwandais, Paul Kagame, on a échangé en tout cas hier mercredi, cette raconte a été facilitée par le président français. Elle est, en tout cas, intervient au lendemain du discours misclé du président Tshisekedi du rond de la tribune des Nations Unies où il a dénoncé le soutien du Rwanda et du M23 qui occupe certaines localités de la RDC. Selon la cellule de communication de la présidence de la RDC, les chances, les risques se sont mobilisés après le discours de Félix Tshisekedi pour un geste d'escalade de la tension entre Kigali et Kinshasa. D'après la même source, les trois chefs d'État ont marqué en tout cas leurs préoccupations face à la récréation de violence dans l'est de la RDC et leurs solutions à apporter une réponse régionale et coordonnée à la menace apportée par les groupes armés terroristes dans la région. Une rencontre qui suscite des réactions côté l'IDPS, comment vous analysez cela, M. Kapila ? Merci beaucoup pour cette question. La rencontre entre les présidents congolais, Félix Tshisekedi, avec le président rwandais Paul Kagame, c'était évident que les deux présidents se rencontrent juste après la prise de parole par le président de la République dans l'Assemblée générale de l'ONU. Je crois que le président de la République a tenu un discours musculé qui a même suscité l'attention du monde entier parce qu'il a mis à nuit la complicité de la communauté internationale qui fait semblant de ne pas reconnaître ce qui se passe à l'est du pays par rapport à son soutien au Rwanda sous couvert du M23. La rencontre de ces deux personnalités politiques à mon avis c'est une bonne rencontre parce que le chef de l'État a été bien clair il a énuméré tous les problèmes il a dénoncé tout ce que les Congolais dénoncent chaque jour je crois que la médiation qui est faite par le président français entre les deux présidents à mon humble avis c'est une bonne médiation parce que le chef d'État lui m'avait dit qu'il va opter pour des options diplomatiques et militaires donc je crois que c'est dans cette optique là que le chef de l'État est en train de parcourir pour que la paix revienne à l'est de la République du Congo donc nous devons comprendre que le Rwanda aujourd'hui a compris et le Paul Kagame a compris réellement que les menaces que subit la République du Congo aujourd'hui c'est lui qui les fait et puis il est soutenu par cette fameuse communauté internationale parce que le chef de l'État l'a dit au cours de sa prise de parole à l'Assemblée générale de l'Oni mais monsieur Kapila on sait que ce n'est pas la première rencontre entre Tshiseguedi et Paul Kagame par rapport à la situation qui prévoit toujours dans l'Est du Congo selon vous cette encore rencontre va changer quoi ça va apporter quoi vis-à-vis de ce que les peuples congolais surtout les peuples de l'Est continuent à subir c'est vrai que le peuple congolais est choqué d'abord par rapport au propos d'Antonio Guterres le peuple congolais attendez je sais que les discours-chefs de l'État a touché la sensibilité des congolais et donc pour nous c'est une bonne chose vous savez en latin on dit quitte quitte la tête à Paris bite donc ça signifie que quelle que soit la durée de la nuit le soleil finira par apparaître donc tout ce que Kagame fait pour cette république tout ce que les Rwandais sont en train de faire pour cette république en complicité avec la communauté internationale ça finira par se dénicher et déjà ça dénicher parce que Kagame n'a plus cette force-là donc bien qu'il y a beaucoup de rencontres et il finira toujours par avouer ce qu'il est en train de faire pour la République du Congo et la solution finira par être trouvée mais quand on parle de la communauté internationale on voit également la France qui fait partie de cette communauté internationale mais c'est cette même France qui vient encore faire la médiation qu'est-ce qu'il faut espérer est-ce qu'on peut espérer quoi pendant que vous dites que Kagame serait manipulé par cette communauté internationale vous savez en relations internationales il y a toujours ce qu'on appelle les relations bilatérales entre les pays les relations diplomatiques entre les pays et la France la France c'est normal qu'elle privilège ses relations et avec le Rwanda et avec la RDC c'est tout à fait logique et bien évidemment la France ne voudra pas qu'il y ait vraiment des escalades à haut niveau qui peuvent n'est-ce pas amener à un conflit éternel entre le Rwanda et la République du Congo c'est la raison pour laquelle elle cherche au moins à faire une médiation pour que la paix revienne mais certains Congolais pensent que la France n'est pas vraiment à mieux placer pour faire cette médiation étant donné que la France elle-même c'est un pays qui soutient d'une manière ou d'une autre le Rwanda dans beaucoup de choses et donc cette hypocrisie de la communauté internationale c'est ce que le peuple congolais ne veut pas mais d'emblée c'est bon si réellement le président français l'est fait vraiment avec le cœur si vraiment il a les soucis du peuple congolais si vraiment il a les soucis de ce que le peuple congolais est en train de connaître comme atrocité ici qu'il les fasse avec le cœur ouvert sans hypocrisie sans cajoler Paul Kagame donc il doit être net avec ce qui se passe ici n'est-ce pas chez nous alors est-ce que le fait que la France cesse un peu de prendre la question pour chercher à décanter à trouver la solution on sait que la France aussi n'est pas un modèle on voit ce qui se passe par exemple dans l'Afrique de l'Ouest avec la question du Mali est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de l'Union africaine qui devrait trouver une solution entre frères là je parle de la RDC et le Rwanda mais vous savez vous n'allez pas quand même comparer l'Union africaine et la communauté internationale c'est vraiment c'est vraiment disons c'est vraiment dommage de comparer ces deux forces là mais à mon humble avis ce qui se passe chez nous c'est quand même trop grave mais lorsque l'Union africaine n'arrive même pas à donner des résultats positifs par rapport à ce que la RDC est en train de connaître sur l'agression du Rwanda donc c'était évident que l'Union africaine puisse vraiment martyrer sur cette question et condamner les Rwandais et dénoncer aussi la complicité de la communauté internationale qui soutient les Rwandais par rapport à cette agression dont nous sommes victimes alors la communauté internationale oui elle est arrivée donc au bout si vous suivez ce qu'Antonio Goutedes avait dit la Mounisco tout ça donc elle est incapable de résoudre tous les problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui ici donc à mon humble avis si aujourd'hui la France prend cette décision de faire la médiation de la RDC et les Rwandais parce que la France veut n'est-ce pas privilégier ses relations entre les deux pays avec les deux pays revenons sur les discours du président rwandais qui s'est prononcé dans ses rapports aussi celui de la RDC président Tshiseguedi le président de la République démocratique le président de la République du Rwanda a pris en tout cas la parole du rond de la tribune de la 77ème Assemblée Générale de l'ONI à New York c'était en tout cas aux Etats-Unis d'Amérique c'était hier aussi mercredi dans son discours le chef de l'État rwandais est revenu sur la situation sécuritaire qu'il prévoit dans l'Est du Congo accusé par son homologue congolais de soutenir les rebelles du M23 dans l'ébid de déstabiliser l'Est de la RDC Paul Kagame estime que ça ne sert à rien de jeter le problème sur quiconque il a dit je cite il est érigeant de trouver la volonté politique nécessaire pour s'attaquer en fait aux causes profondes de l'instabilité de l'Est du Congo il n'essaie à rien de jeter le problème sur quiconque ses défis ne sont pas en tout cas insurmontables à soutenir Paul Kagame comment vous vous analysez ces propos cette déclaration c'est comme si il réagit en tout cas au discours du président Chissé vous savez il n'est pour vrai qu'il réagit au propos du président de ce qu'il dit parce que le chef de l'État congolais avait un ton ferme devant la communauté internationale et même devant Paul Kagame et les Rwandais donc il n'a pas marché le mot il a été direct il a dénoncé directement les Rwandais qui sont entrés de nous agresser sous couvert de M23 soutenir bien évidemment par cette communauté internationale alors lorsque Paul Kagame c'est une façon bon il réagit au propos du chef de l'État mais lui-même il sait dans son intérieur il sait que tous les conflits que nous sommes en train de vivre ici c'est lui qui est l'instigateur principal il le sait parce que lorsqu'on a posé la question à Antonio Guterres de savoir d'où viennent les armes lourdes qui sont détenues par l'M23 donc le messire avait du mal à citer les noms du Rwanda il vous dit ça vient de quelque part où en d'autres termes il a accepté indirectement que ces armes lourdes viennent du Rwanda et donc Kagame il est conscient de ce qui se passe ici chez nous donc c'était un discours pour lui il voulait se donner une petite santé morale parce qu'il était déjà déstabilisé par le discours du président congolais Merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien Kapila merci d'avoir été là je rappelle que vous êtes le communicateur de l'IDP Sonore qui vous parti présidentiel parti au pouvoir merci d'avoir été là Merci c'est moi qui vous remercie davantage pour l'occasion que vous m'avez offerte Merci beaucoup mesdames et messieurs on s'est vu que c'est rendez-vous demain pour un nouveau numéro mais comme d'habitude nous avons cette rubrique là dont nos invités donnent leurs coordonnées leurs contacts si vous voulez bien vous les donnez pour ceux qui veulent vous contacter des orientations des critiques et autres Merci c'est 09 91 74 10 82 C'est le WhatsApp C'est le WhatsApp ou encore